Ok Si non c'est pas une alie Maintenant j'ai attiré son attention Débranche ta collection Mais c'est C'est là depuis un moment Fais une pause C'est pas celle qui a été tuée Oula Tu t'avais prévenu Euh ouais What the fuck Rive pas Quand il bouge comme ça Je sais pas si c'est normal Il bouge beaucoup trop vite J'espère que c'est normal C'est bizarre J'ai fait pas mal Dégas Hmm Hmm Il y a trop de gens d'aventé son apprendu ! Il faut toujours aller, j'attends ! Chaque fois je l'ai fini en melee. Je suis désolée, Aude. En même temps, vous l'avez cherché. Non, rien ne t'y oblige. Il aurait fait pareil à ma place. Tu l'as bien vu, non ? Tu ne l'oublieras pas. Plus rien ne devrait te barrer la route maintenant. On continue. Ok. Ok. Pfiou. Ahlala. C'est connecté. Elle descend bizarrement les skills. Ok. 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 On a reenacté. On a reenacté, tu ne te bars tellement pas que tu avais. Ok. Ce n'est pas les systèmes. Ça reste clair. Eh, ça se습니다. bear bye. Um... Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là. Mais... Allez, fué ! Ok, 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 bon, je vous casse. Je sais. Bon, tu comptes. Allez, on descend dans la rue. Eh, il est déjà là, maman. Non. Je vais être devant. Elle passe à la télé. Il ne faut pas l'interrompre, du coup, pendant qu'elle est à la télé. 3, 2, 1... Ici Gillian Jordan de M50. Eh, vous êtes dans le champ. Non aimable, il y a des gens qui bossent. Ok. Euh... Passage, du coup, ça ne m'a pas fait suivre le... La bonne... Mission. Euh... Aller à la planque. À 900 mètres. Vraiment mes erreurs, mais je vois... Je vais faire une exception pour cette fois. J'ai sous-estimé la détermination et celle de Takemora. Je vous demande juste de laisser mon nom en dehors de cette histoire. Je ferai pareil pour vous, évidemment. Ok. Euh... Ah oula oula... Euh... Je... Je dois le nulé ? Ok. J'ai pas envie de faire ça. Euh... Je vous retrouve à la planque alors. Ah Judy qui m'appelle. Salut Judy. Comment tu te sens ? Pas top. Mais j'ai eu une idée. Laisse toi le temps de faire ton deuil Judy. Tu vas passer par différentes phases. Le choc, la colère, la dépression. Sois patiente. Je pense que je suis dans la phase colère. Je vais la faire durer je crois. Ça m'aide. Dis moi, c'est quoi ton idée ? Le QG des Mox, le Lidziz. C'était une maison de poupées avant. Les Tiger Clothes ont tué une fille de trop. Alors les gens ont pris les choses en main. Et le club nous appartient maintenant. Il pourrait se passer la même chose aux Clouds. T'es sûre d'y avoir bien réfléchi, Judy ? J'ai réfléchi à que dalle. Tout ce que je sais, c'est que les Mox ont pas fait bouger les choses en restant assis sur leur petit cul ferme et bronzé. T'as convaincu les Mox de s'emparer du Clouds ? Non, c'est toi que j'essaie de convaincre. Je connais quelqu'un au Clouds qui sera de votre côté. Tu vas m'aider ? D'accord. Tu peux compter sur moi. Bon vrai. Ok, alors ? On va récupérer le Clouds nous, putain. D'abord on doit parler à Maiko Maeda. Si elle refuse de marcher avec nous, c'est même pas la peine d'y penser. Cette Maiko Maeda, c'est qui exactement ? La fille qui tient officieusement le Clouds. Et elle fait ça très bien. Et officiellement, elle fait quoi ? C'est une pompée. Donc c'est personne. T'es sûre que Maiko voudra nous filer un coup de main ? Si j'étais sûre, je serais en holo avec elle en ce moment. Et on n'aurait pas cette conversation toi et moi. C'est plus dans le téléphone, c'est bizarre. Ok, je ressors mule. Elle risque pas de nous envoyer chier et nous balancer par la fenêtre de sa méga tour ? Si, bien sûr. Bon bah, je vais faire avec. Tu la connais bien cette Maiko ? Trop bien. Tu veux faire ça quand ? Demain matin, Tho. Le Cloud sera fermé. On croise pas un chat à cette heure là. C'est quoi Tho ? Avant 8 heures, je serais près de l'entrée. Non, oublie. Le balcon au dessus du Cloud. On entrera discrètement. Personne a besoin de savoir qu'on est là. Sur le balcon. Je vois qu'il y a une icône bleue là sur ma carte. Ok, donc je crois que j'avais vu cet objectif dans lesquels il y a 20 graffitis comme ça dans la map. On en a trouvé deux du coup aujourd'hui. Imaginez que vous puissiez définitivement tirer à la partie de sa mare. Tout blessé. Oui, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes ici ? Salut, Mettini ! Tout le fait n'était pas indépendant que vous êtes en train de vous... Ok. Montre. Dépuis-toi. J'ai cru qu'ils t'avaient eu. En ce moment, Anako est la personne disparue la plus connue au monde. J'en suis conscient. Donc, on a tous les soldats d'Arasaka au cul ! C'est vrai. Alors ne perdons pas de temps. Tu es fou ! Attends ! Tu es fou. Bien, bien s'en bas. Oh, ce couteau ! Moi, je prends un tour. Ok. Je crois que c'est bon. N'avrez d'être obligé de vous parler dans ces conditions. C'est la deuxième fois que j'entends cela aujourd'hui. J'étais au Kunpiki Plaza ce soir-là. J'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il n'a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par votre frère. C'est Yorinobu, le meurtrier. Vous êtes folle si vous pensez que je vais croire ces idiots-ci. Écoutez, je sais que pour vous, ça fait beaucoup encaisser. Je sais aussi que vous êtes une femme d'honneur et de confiance. Alors, je vais vous faire une proposition. Vous ? Me faire une proposition ? Oui. La relique que votre frère essayait de refiler à Netwatch est dans mon crâne en ce moment même. J'ai pris une balle en pleine tête mais la puce m'a sauvée. Maintenant, elle me tue à petit feu. C'est un de vos constructs de personnalité, un engramme. Il réécrit ma psyché. Je dois arrêter ça avant que ce soit irréversible. Et je sais que vous pouvez m'aider. Hanako-sama, V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère. Nous pourrions confirmer chacun de ces mots si vous pouviez l'aider à retirer la relique. Hanako-sama ? Hmm. C'est le bordel, là. C'est notre dernière chance de se tirer de là. Takemora, je peux pas l'abandonner. Oublie-le, il est foutu. Sauf si tu veux finir comme lui. C'est quoi ça ? Je me suis connecté mais je sais pas quoi ça sert. Ah, ça c'était long, ok. Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Ah, ça c'est bon, la cible est blessé allez on fonce trop 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 lourd encore hop alors j'ai des points de comp voilà il y a encore un éliminé à moi c'est pas bon ça hein tout ça là tu crois qu'ils font ces motels spécialement pour les dégénérer comme nous la clim est naze il y a des vieilles seringues sous le lit les chiottes sont bouchées quelques temps plus tard non mais sérieux qui viendrait dormir ici on n'est qu'à quelques bornes de night city si quelqu'un quitte la ville il s'arrêtera pas ici et s'il y va surprise eh ben il dormira en ville qu'est-ce qu'on peut attendre d'un motel paumé comme ça c'est fou c'est fou johnny quoi ferme ta grande gueule par pitié dire de la merde comme tu le fais risque pas de nous avancer oh on dirait que les rôles sont inversés johnny est-ce que tu vas là maintenant c'est nous qui sommes là à attendre que les troupes d'Arasaka débarquent si on frappe tu explose la porte pas de sommation j'ai pas vraiment envie qu'on finisse comme Takemoura t'as entendu ça une caisse à ce temps là dans un quoi pareil merde juste une le doigt sur la gâchette V je peux pas regarder par la fenêtre pour me dire qui c'est là pas un bruit j'ai un message pour V ne touche pas à cette porte je sais que vous êtes là qui est là j'ai dit qui est là vous voulez que tout le motel soit au courant ou vous me laissez entrer je suis armée ne tentez rien c'est pas trop tôt dégueu sur le mur là c'est du sang ouais j'ai viré le dernier connard donc vous parliez d'un message il est assis juste là ça va bientôt commencer qu'est-ce qui va commencer c'est une poupée c'est une poupée ou un proxy je dois clarifier une chose je pense toujours que vous êtes folle mais c'est vous mais je ne peux plus me leurrer je vous crois comment vous m'avez trouvé vous pensiez vraiment qu'il vous suffirait de quitter la ville Takemora m'a dit qu'il avait placé un traceur sur vous mais même s'il n'en avait rien fait quand harasaka cherche quelqu'un elle le trouve une connasse de riche désolé je sais que ça doit être dur pour vous douloureux tellement que je ne voulais pas regarder la vérité en face vous allez faire quoi ? Yorinobu a planté un Tanto dans le cœur même de la Corporation je dois agir tant que la blessure est fraîche et vous allez m'aider vous êtes la preuve vivante de son crime et de sa trahison oh c'est déjà décidé ? vous n'êtes pas en position de négocier et si je vous obligeais à coopérer ? pour ça il vous faudrait plus de proxy vous êtes là parce que vous êtes seul vous avez personne d'autre sur qui compter c'est exact alors quelles sont vos conditions ? je veux savoir tout ce que vous savez sur Mikoshi Mikoshi l'un des projets phares de mon père une forteresse de données avec des serveurs situés en orbite autour de la Terre une archive des constructs de personnalités des psychés numérisés en quelque sorte ou une prison ? c'est une question de point de vue dans tous les cas ce n'est pas ça qui pourra vous sauver pas sans une connaissance approfondie de la relique et du processus de création du construct j'ai retrouvé votre fugueur Elman et s'était planqué dans les jupes de Keng Tao on en a parlé ils pensent que tôt ou tard l'engramme va me consumer on peut pas arrêter le processus voilà une conclusion bien fataliste pour un homme de science au moins j'ai pu mettre la main sur les plans de la relique il y a des infos détaillées sur son fonctionnement la documentation sur la tech très utile et encore plus avec Elman toujours en vie je sais pas ce que Taqnodra lui a fait mais je sais pas ce que Taqnodra lui a fait mais j'ai réussi à prendre contact avec Al Cunningham la Cunningham ? celle qui a inventé le tueur d'âme elle utilise sa propre version modifiée ça, ça nous sera plus qu'utile voilà c'est à peu près tout ce qu'on a et maintenant ? nous devons nous voir en personne à Lemberth dans le centre ville c'est discret mais rappelez-vous une chose vous et moi nous devons agir avec une extrême prudence mhm d'accord voilà, j'ai fait mon boulot tu sais quoi ? quoi ? je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer on a eu ce qu'on voulait me dis pas que t'as eu les jetons moi ? va chier non mais réfléchis hier, Anako vivait dans un monde où personne lui voulait de mal et aujourd'hui elle a quoi ? une ville étrangère un frère meurtrier et une putain de voleuse c'est pour ça qu'elle a envoyé un proxy elle est seule et elle se chie dessus beaucoup plus que nous ah ah clique quoi ? c'est quoi clique ? le son de sa laisse qui s'accroche plus chassal mh j'ai ouh t'as quelque chose à rajouter sur la connasse de riche putain Merde, prépare toi Putain Johnny C'est bon tu vas pas mourir Je m'occupe de toi Est-ce que quand on est comme ça C'est lui qui prend contrôle en fait Et nous on voit pas trop ce qu'il fait Il nous a quand même amené au motel Ce que tu sens c'est l'air marin Il nous a emmené en autre part Allez debout, le pacifique est de toute beauté à cette heure-ci Il y a une fusée qui est partie là Tu as raison, je pourrais le fixer pendant des heures On est à Pacifica C'est quoi cet endroit ? Un vieil hôtel, le Pistis Sophia On est les seuls clients Allez viens, je veux te montrer quelque chose J'ai vu la pseudo-endotrisine dans ta main Je peux pas vraiment m'en sortir dans ce corps sans ça J'ai eu l'impression que tu essayais de te débarrasser de moi Pendant que tu étais dans les vins A chaque fois que je tombe l'enche C'était galère Tu voulais prendre les cachets ? Reste, Kulos Si j'avais voulu prendre le contrôle total, je l'aurais fait depuis longtemps, bien longtemps On dirait que je me suis réveillée juste à temps pour t'arrêter On dirait surtout que ta peur de la mort te rend complètement parano Non Non Et vide-la C'est les tiennes ? C'était Elles sont à toi maintenant Ça a cinquante ans La guerre au Mexique ? Quand j'étais qu'un petit merdeux comme toi, je me suis enrôlé dans une armée corpo C'est au Mexique que j'ai compris que quel que soit le conflit, les corpo gagnent toujours Et les gens ordinaires perdent toujours Et les gens ordinaires perdent toujours Moi aussi, je pourrais m'allonger Et fixer le ventilo jusqu'à la fin des temps C'est pour ça que je t'ai amené ici Je veux t'éviter de foutre en l'air des jours, des semaines, comme je l'ai fait Pourquoi tu me les donnes ? Imagine qu'on nous envoie au front Et qu'on doive se battre côte à côte Tu serais prête à prendre une balle pour moi ? C'est débile comme question Oui ou non ? Non, je crois pas Ces plaques appartenaient à un gars qui a donné sa vie pour me sauver au Mexique J'ai bien réfléchi à notre problème Je veux que ce soit bien clair Je te ferai jamais de mal Quand le moment viendra, je donnerai ma vie pour toi Je te laisserai m'effacer Et ces plaques sont la preuve de ma promesse C'est très généreux de ta part Mais tu peux pas me donner ce que j'ai déjà Ce corps a toujours été le mien C'est à moi de décider Pas aux passagers clandestins On n'a qu'à plus en parler, ok ? Tu veux vraiment accepter l'offre d'Anako ? Je ferai ce qu'il faudra pour survivre Même si je dois me salir les mains Bon écoute, tu feras ce qui te paraît juste C'est toi qui décide Mais j'ai juste une requête Bon Adam Smasher, mon fils de pute qui a réussi à m'avoir Quoi qu'il m'arrive, je veux que tu le désingues Qu'il disparaisse de la surface de la planète Sérieux ? Smasher ? Tu penses à lui d'un coup ? La dernière fois qu'on l'a vu On a pas pu lui dire bonjour C'est pour ça qu'il faut le trouver Et en finir une bonne fois C'est ça ta dernière volonté Te venger C'est bien plus que ça Et je veux que t'emmènes Rogue avec toi C'est aussi important pour moi Que ça l'est pour elle C'est faux Juste c'est faux Je pense pas que Rogue soit du genre sentimental Ouais, tu m'as dit qu'elle est aigrie maintenant Et c'est vrai que ça fait un bail Mais je vais lui rafraîchir la mémoire en personne Prends les médocs de Misty Et laisse moi les commandes à maman Je suis pas du tout emballée par ton plan T'en es conscient ? Je vais juste discuter vite fait avec Rogue Au sujet de Smasher Après je te rends les reines, promis Hellman m'a prévenu que tu ferais ça T'essaierai de prendre le contrôle Tout au tard Anders Hellman Et on peut savoir ce qu'il a fait, lui, pour t'aider ? Rien, mais au moins lui, il me fait pas de mal Rogue serait un bon prétexte Pourquoi ? Pour m'emparer enfin de ce corps dont je rêve la nuit ? Pour lancer une autre mission suicide débile contre Arasaka Je commence à bien te connaître, Johnny Pour la dernière fois, j'ai pas de plan secret Je suis pas sûre que tu mérites ma confiance Ça doit aller dans les deux sens, V Toi, t'as le contrôle sur moi, hein ? En permanence Je me contrôle même pas moi-même C'est toi qui prends les mauvaises décisions Moi, je peux juste te donner des conseils Et te demander des services Comme maintenant Je veux savoir exactement ce que tu comptes faire, Johnny Je vais dire la vérité à Rogue Et on verra si elle est prête à nous aider Salut, je me suis évadée de la prison des âmes Matt, mon nouveau petit cul J'ai juste à mentionner Smasher Et à parler du bon vieux temps Tu vas voir, ça va aller tout seul D'accord Je vais le faire, pour toi Merci, c'est cool Emmène-moi à l'afterlife Tu le regretteras pas, promis Oui Je me sens mieux Je devrais y aller Je sens toujours une douleur aiguë près de ton coeur Je crois que c'est pas près de s'arrêter L'hôtel Pistis Sophia C'est ça ? Ouais Bel endroit pour mourir Mais pas aujourd'hui Les clients, y'a des gens là Y'a pas tout ça non Dégage Ok 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 Y'a des gens partout Pas du tout le seul client Oh Ok freeze T'es tombé Ok 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 Y'a des gros freeze là Parce que c'est Ok ok Euh Alors Au niveau Ok on a toujours une seule mission principale Et les autres Euh Ok Je pense qu'on va faire x-fractor et spin in avant d'aller voir Anako Commençant par euh par celle de Juki Euh Ok 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 Sous-titrage ST' 501